Et pour cette entrevue de ce mois de mai, je reçois donc Léa qui va nous parler du collectif 3x3. Bonjour. Bonjour, bonsoir, on ne sait pas quand les internautes nous regardent, on dit bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Voilà, bonjour, bonsoir Léa. Donc ce collectif 3x3, d'abord pourquoi il s'appelle 3x3 ? 3x3 parce qu'en fait à l'origine, les créateurs étaient trois. Et comme pour une association, il faut être trois, voilà, c'est le but, l'origine. Le président, le secrétaire et le trésorier. Et le trésorier, voilà, exactement, tout à fait. Voilà, mais vous êtes plus que trois maintenant. Exactement, oui, on est une petite dizaine maintenant sur 3x3. Alors ce qui vous réunit, c'est quoi ? C'est très varié, c'est très divers, c'est quoi ? Alors en fait, le collectif artistique 3x3 permet de mettre en scène des projets autour de la photo, autour de la vidéo, la musique et la littérature. Alors ce sont des projets dans différentes directions, parfois en les regroupant, pas forcément ? Ça peut être regroupé, étant donné que, par exemple, on a eu l'occasion de faire des clips, notamment le clip de SOA l'année dernière au mois de juin. Voilà, SOA qu'on avait reçu en mars ou en avril, je ne sais plus. En mars, oui, vous avez reçu SOA en mars. Non, je crois que c'était en avril, mais c'est pas grave. Ah, c'était en avril. Voilà, on a aussi un projet sur le clip d'Emmaël que vous recevez. C'est pas une surprise, j'espère. C'était prévu, d'accord. On sera cru de le voir, bien sûr. Voilà, ça c'est quand le clip, c'est musique, enfin c'est musique, c'est... Oui, c'est musique et vidéo. Tout à fait. Mais la musique, c'est le groupe qui le fait en l'occurrence, c'est pas les membres de 3x3. C'est vrai que le premier album de SOA a été fait via le collectif 3x3, donc c'était il y a quelques années maintenant. Donc après, le collectif a évolué, notamment au niveau des besoins des artistes, parce qu'en fait, il y a deux aspects au niveau du collectif. On essaye de mettre en valeur les artistes chartreins et aussi la culture chartraine. Donc voilà, c'est deux choses différentes qui sont mises en valeur en fait au sein du collectif. Alors ce sont les artistes chartreins, mais aussi les artistes qui s'ignorent, donc vous allez un peu chercher les gens pour qu'ils participent. Alors il faut aussi qu'ils viennent à nous, parce que malheureusement, on ne peut pas forcément connaître tout le monde. Et c'est vrai que voilà, s'il y a des artistes qui souhaitent venir dans le collectif et qu'on fasse par exemple leur communication, etc., c'est des choses qu'on sait faire et qu'on veut mettre en œuvre encore plus au sein du collectif. Mais vous faites aussi des sortes de concours, des sortes de choses ouvertes pour susciter des venues, non ? Alors au niveau de 3x3, on est plus dans les projets concrets. Donc là par exemple, cette année en février, on a réalisé le premier rallye photo dans la ville, dans la ville de Chartres. Ça c'était ouvert à tous ça ? Tout à fait, c'est ouvert à tous, parce qu'on veut aussi que la culture soit accessible à tous et se dire que l'art, il n'est pas réservé à certains, notamment via la musique ou via les vidéos que tout le monde ne sait pas forcément faire. Donc la photo, c'est accessible à tout le monde et on se dit que voilà, autant par la photo créer des vocations. Et un rallye photo, c'est quoi en deux mots ? Alors en fait, le rallye qu'on a fait au mois de février, en fait, consistait à retrouver à travers des énigmes, des lieux culturels de la ville de Chartres qui ont été mis en photo par les participants. On a eu donc une exposition chez Camara au mois de mars et au niveau du Forum de la Madeleine en avril dernier. Avec tous les gagnants. Exactement. Il y a d'autres projets, fermes ou pas fermes ? Il y a des projets, donc je parlais de la photo pour continuer là-dessus, au niveau du mois de juin, on va faire un concours photo, donc avec un thème libre où les personnes devront respecter le thème, un thème précis, mais après laisser libre cours dans ce thème à leur imagination. Et puis il y aura une exposition à Camara au mois d'octobre de ces clichés-là et une remise des prix très certainement en septembre. Et pour tout ça, le mieux, c'est de venir sur notre Facebook collectif. Facebook, tout est ici. Voilà. Collectif 3x3. Voilà, c'est écrit là. Et donc là, on a tout ce que vous proposez. Exactement. On propose des cours aussi. Enfin, on peut venir vous voir pour plein de choses, non ? Il n'y a pas que les concours. Non, pas des cours. Enfin, c'est des choses qu'on aimerait mettre en place en 2013, mais pour l'instant, je ne préfère rien vous dire. D'accord, si ce n'est pas en place, on n'en parle pas. Il y a aussi la littérature qu'on souhaite mettre. Alors, en littérature, ça partira dans quelle direction ? En fait, on a une auteure sur Chartres qui a écrit un premier livre avec un autre, enfin, un éditeur. Et l'idée, c'est de faire en sorte que 3x3 aussi édite des livres. Donc, c'est un vaste projet qu'on espère avoir. Parce que c'est une association à la base. Tout à fait. Puisque c'était les trois trésoriers présidents. Donc, ça veut dire que les fonds, c'est quoi ? C'est des subventions ? Tout ça est coûteux, tout ça est coûteux quand même. Avis à la ville de Chartres, mais pour l'instant, on est autofinancés par les projets qu'on met en place. Oui, les projets s'autofinancent. Tout à fait, pour l'instant, oui. D'accord, mais par contre, éditer un livre, c'est quand même très cher, j'imagine. Et bien, justement... Il faut le voir, il faut le pré-vendre, il faut le... Oui, c'est ça. Voilà, pour l'instant, c'est encore à son projet, au démarrage du projet. Donc, pour l'instant, en plus, ce n'est pas moi qui chapeaute cette partie-là, donc je ne pourrais pas trop vous en dire plus. On n'en parle pas. Pour l'instant, on n'en parle pas. D'accord. Et puis, on est aussi toujours à la recherche de bénévoles qui souhaitent s'investir dans la... Enfin, ce n'est même pas dans la culture, c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, si j'ai envie de mettre en valeur l'art que je sais faire, par exemple, la photo, par exemple, j'écris des livres, je ne sais pas trop. On peut venir vous voir. Voilà, il faut venir nous voir. C'est un collectif, ça porte bien son nom, c'est on y va et on discute et on voit ce qu'on peut faire. Très bien, c'est très bien. Vous êtes basée quelque part ? Vous avez un local ? Non, on n'a pas de local. Non, non, ça, 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 c'est comme ça. Je ne vais pas vous donner, parce que sinon, je vais faire comme soit, je vais faire la promotion d'une restauration rapide, donc ce ne serait pas très, très bien. D'accord. Non, ça ne serait pas très bien. Donc, voilà. Très bien. Merci, Léa, donc, de nous avoir présenté l'association, enfin, le collectif 3x3. Merci de nous avoir aidé. Oui, puis j'espère qu'on entendra parler de vous. Il n'y aurait pas de raison à plein d'occasions. Donc, voilà, peut-être quand même, on vous réinvitera. Voilà, ça se termine, donc, ce numéro de mai du Grand Webzine. On se retrouve le mois prochain, au mois de juin, pour le dernier numéro avant les vacances. Et puis, si vous avez des courts-métrages, n'hésitez pas. Côté cours, on est toujours preneur des courts-métrages que vous pouvez faire collectivement ou individuellement, bien sûr. Et on se quitte en retrouvant Emaël avec un morceau qui s'appelle Addiction. Merci. Merci.